Comment choisir les couleurs de votre palette ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube chaque mercredi. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la couleur, comment préparer votre palette de couleurs, comment choisir les couleurs que vous allez mettre sur votre palette. Puis, une petite surprise vous attend vers la fin de la vidéo. Alors donc, comment choisir les couleurs que vous allez mettre sur votre palette ? Vous avez, comme ici, vous pourrez peindre ici, dehors, en plein air, pourquoi pas. C'est un bel endroit, la mer, le ciel, le soleil. On est au Mexique, ici, aujourd'hui. On est à Xcaret, près de Playa del Carmen. Et peu importe où on se trouve, on va devoir choisir les couleurs à mettre sur la palette. Quel jaune, quel rouge, quel bleu, tout ça. Et donc, comment faire ? C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut toujours, toujours, sur votre palette, d'abord avoir au minimum les couleurs de base, c'est-à-dire trois couleurs proches des couleurs primaires. On est obligé d'avoir un jaune, un bleu et un rouge. Alors, c'est sûr, on va devoir choisir quel jaune, quel bleu, quel rouge. On pourrait avoir un jaune qui est très foncé, presque orangé, comme on pourrait avoir un jaune qui est très pâle, comme un jaune citron. Un rouge qui tire très sur le violet, ou un rouge qui va tirer plus sur l'orange. Vous voyez, les bleus, c'est pareil. Un bleu qui va tirer plus sur le vert ou plus sur le violet. Mais, dans tous les cas, il faut avoir un jaune, un rouge, un bleu. Sinon, votre tableau va être pauvre, il va s'en ressentir. Si vous êtes à un endroit, comme ici, où il y a beaucoup de bleu, la mer est bleue, le ciel est bleu, les rochers sont gris, le sable est beige un petit peu, vous dites, bon, pas besoin de rouge. Je prends de l'ocre jaune pour le sable, un bleu pour la mer et le ciel, puis ça y est, c'est fini, puis je fais du noir et blanc pour mes rochers. Non, ça va faire un tableau qui sera pauvre, qui va manquer de chaleur, qui va manquer de nuances, qui va manquer de couleurs. Donc, il va falloir toujours ces trois couleurs de base. On va voir comment les choisir. Et bien entendu aussi le blanc, le blanc de titane, puisque c'est un blanc qui est opaque et qui va vous permettre de faire vos lumières. Vous pouvez aussi ajouter sur votre palette un noir. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je préfère ne pas mettre le noir et utiliser plutôt des couleurs pour faire mon propre noir. Je le dis souvent, j'utilise le bleu outre-mer, puis la terre d'ombre brûlée. Je peux utiliser du vert et du rouge. On peut aussi utiliser un bleu qui tire sur le vert et du rouge, comme un bleu de Prusse. Donc, il y a plusieurs façons de faire le noir. Mais si vous êtes habitué à avoir un noir, vous pouvez l'ajouter. Mais c'est certain qu'il va falloir faire des couleurs très foncées à un moment donné pour pouvoir représenter les ombres. Une palette de couleurs peut être très simple, surtout si on peint dehors, avec très peu de couleurs. Le blanc, un jaune, un rouge, un bleu, ça peut suffire. On peut rajouter des bruns, des terres. On peut rajouter d'autres bleus, d'autres rouges, d'autres jaunes. On va dire que ça va nous permettre d'accélérer le processus dans le mélange de couleurs. Mais le minimum peut suffire. Donc là, ça va dépendre de vous. Comment est-ce que vous peignez ? Comment est-ce que vous vous sentez avec le mélange de couleurs ? Alors, comment choisir les couleurs pour la palette concrètement ? Il va falloir déterminer si ce que nous avons sous les yeux, comme par exemple ici, on a beaucoup de bleu. Est-ce que ce bleu est plutôt chaud ou plutôt froid ? Si on a du mal à le déterminer vraiment, il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance et dans l'atmosphère du tableau qu'on va devoir représenter. Ici, on est au Mexique, il fait chaud. On est en manche courte. Donc, il va falloir représenter du chaud. Si je devais ici, pour ce paysage-là, réaliser ma palette de couleurs, eh bien, j'aurais sur ma palette le blanc de titane, bien entendu, puisqu'il en faut pour réaliser ne serait-ce que le sable, le brillant sur les vagues. Ensuite de ça, le ciel, c'est quand même un bleu assez fort, qui ressort beaucoup, surtout si on le regarde un petit peu plus haut. J'utiliserais pour ce bleu, certainement du bleu de Phtalo ou du bleu de Prusse. Ça peut être aussi du bleu cobalt. Donc, un bleu qui ne tire pas sur le violet. Vous voyez, un bleu qui va rester quand même proche de celui qu'on a dans le ciel. Mais, plus on descend dans le ciel, les nuages là-bas ou la brume qui est au fond, ce bleu devient plus gris, il se réchauffe. Vous voyez, donc pour ce réchauffement, je vais utiliser du jaune et du rouge, comme de l'orange, si vous voulez, qui va être complémentaire du bleu. Quel rouge et quel jaune ? Je ne le sais pas encore. On va regarder avec le reste. La mer est d'un bleu, parfois, assez turquoise. Je vois comme du bleu céruléen dans la mer. Et au fond, elle est beaucoup plus foncée. Je n'hésiterai pas dans le fond là-bas, où c'est très foncé, à mon bleu. Alors, je vais utiliser, moi personnellement, j'aime beaucoup le bleu Phtalo. Je prendrais du bleu Phtalo pour le ciel. Mais, il se peut que je dois y rajouter un petit peu de rouge dedans. Et là, ça sera plutôt du Cramozydalizarine, un rouge qui va un peu vers le violet plutôt que vers l'orange. Donc, vous voyez, j'ai déjà mon bleu, c'est le bleu Phtalo. Cramozydalizarine, je suis pratiquement obligé de l'avoir. Je vais rajouter plus de rouge dans mon bleu pour aller faire la mer au loin, très très loin. Pour la foncer plus. Il y aura moins de blanc que dans le ciel, bien entendu. Alors, pour mon bas de ciel, je reviens sur le bas de ciel, il y a du blanc, du bleu Phtalo. Il y aura du Cramozydalizarine et un petit peu de jaune. Vous voyez, pour rendre ça un petit peu plus chaud et plus gris. Vous voyez, on a déjà un rouge et un bleu de trouvés. On ne sait pas encore quel jaune. Je vois que la mer, là où elle est un petit peu plus turquoise. Mon bleu Phtalo risque de ne pas suffire pour rendre cet effet turquoise. Et l'exagérer un petit peu pour montrer qu'on est vraiment dans les Caraïbes. Alors, je rajouterai sur ma palette du vert Phtalo. Une petite touche de vert Phtalo à mon bleu Phtalo et à du blanc va apporter cette nuance turquoise. Va la rendre plus intense. Vous voyez, donc je vais avoir sur ma palette du vert Phtalo aussi. Ça peut être du vert émeraude. Aussi, il n'y a pas de problème. La mer est faite. On arrive dans les rochers. Les rochers sont gris. Mais c'est un gris que je vois ici assez brunâtre. Je pourrais très bien faire ce gris des rochers avec du jaune, du Cramozydalizarine et un petit peu de bleu et du blanc. Donc, avec les couleurs que j'ai là, que j'ai déjà choisi d'avance, je pourrais faire ces rochers-là. Encore une fois, pour apporter cette nuance chaude, je vais prendre un jaune assez foncé. Je n'ai pas besoin d'un jaune très pâle comme un jaune cadmium clair ou ansa clair parce qu'il n'y a pas de fleurs jaunes. Il n'y a pas de vert non plus intense à représenter ici. Alors, ça sera un jaune chaud, un jaune foncé comme un jaune cadmium foncé ou un jaune ansa foncé. Là, je vais aller chercher cette nuance chaude qu'on va retrouver et que je vais réutiliser dans le sable. Alors, le sable ici, ça sera du blanc avec, j'espère que vous le voyez le sable là-bas, oui, on voit du sable. Du blanc avec un tout petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge et certainement un tout petit peu de bleu aussi. Un peu comme faire de la couleur de peau, mais très bas, très pâle et assez jaune. Vous voyez ? Donc là, je viens de constituer ma palette. Je me dis que j'aurai besoin, pour réaliser mon tableau ici, de blanc de titane, de jaune ansa ou cadmium foncé, de cramoisie d'alizarine, de verphtalo, de bleu phtalo. Un pélican qui va passer ici, au bord de l'eau. Vous voyez le pélican derrière ? Et pour accélérer mon processus, je pourrais rajouter de la terre d'ombre brûlée pour faire des bruns plus rapidement pour les gris de mes rochers, que je mélangerai bien sûr avec du rouge et du bleu phtalo. Parce que la terre d'ombre brûlée et le bleu phtalo vont me donner un gris assez verdâtre. Donc, il va falloir compenser avec du rouge. Voilà. Si je peins ce paysage-là, d'après photo, dans mon atelier, dans mon studio, où je peux avoir beaucoup de couleurs sur ma palette, je rajouterai la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer pour faire mes noirs. Juste les deux l'ensemble pour faire les noirs. Si je peignais ici, sur le motif, je me contenterai de la palette que je vous ai dit précédemment. Voilà. Donc, pour ici, ça serait suffisant pour réaliser un super beau tableau. et sans trop avoir de difficultés avec le mélange des couleurs. Nous avons vu comment sélectionner les couleurs de notre palette au bord de la mer, donc avec les rochers, le sable. Maintenant, nous nous trouvons dans un environnement différent. Nous sommes un petit peu dans le bord d'une forêt tropicale, avec une petite prairie, des ruines mayas ici. Donc, la palette va changer peut-être ou peut-être pas. On va voir tout de suite. On va voir quelles couleurs nous aurions besoin pour réaliser le tableau ici. si je suis sur place et si on le fait d'après photo, en atelier ou à la maison. Commençons d'abord par le sur place. Alors, nous avons, comme précédemment, le bleu du ciel. C'est le même bleu. C'est le même ciel. Donc, on va y aller avec du blanc de titane. Le bleu phtalo pour le haut. Une petite touche de rouge quand même pour casser le bleu que je mets dedans, donc du cramoisi d'alizarine. Je descends. Au bas, il est plus pâle, plus de blanc, un petit peu plus réchauffé, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Nous allons voir quel jaune. Le rouge, c'est le cramoisi d'alizarine. Nous l'avons déjà sélectionné. Ce jaune, eh bien, il va nous servir aussi, avec les bleus, le bleu de phtalo, à faire les verts qu'il y a ici. Alors, nous avons des verts, parfois assez intenses, parfois moins, qui s'en vont vers le kaki, des verts même, parfois, qui deviennent gris. Nous avons des feuilles mortes de palmiers qui sont plus grises. Nous avons des feuilles qui sont plus beiges, un peu plus brunes. Je regarde au fur et à mesure que je vous explique que je regarde le paysage en même temps pour sélectionner les couleurs. Étant donné que là, nous avons des verts, on va devoir utiliser un jaune plus pâle que ce qu'on a pris pour faire la palette précédente au bord de l'eau. Un jaune plus pâle, donc, je n'ai quand même pas besoin d'un jaune citron ou d'un cadmium clair parce que nous n'avons pas non plus des verts trop intenses, trop phtalo. Nous n'avons pas non plus des jaunes intenses, des fleurs jaunes ou autres. Donc, un jaune cadmium ou ansa moyen serait parfait pour ici. Jaune cadmium ou ansa moyen, cramoisie d'alizarine, bleu phtalo et le blanc de titane. Pour l'instant, c'est ce que nous allons utiliser pour faire ce tableau, ce paysage-là, avec une palette réduite. Au niveau des verts, on va les faire avec le jaune et le bleu, mais il va falloir rendre des fois le vert un petit peu plus caquis, le briser en ajoutant de la cramoisie d'alizarine. On va en rajouter de plus en plus ou non, selon les verts. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre juste du jaune et du rouge et du blanc. Donc là, on a des beiges qui vont nous faire les feuilles les plus mortes, les plus sèches, des palmiers qu'on voit. On enlève du blanc de plus en plus. On va mettre un petit peu de bleu. Là, on va avoir des gris. Du bleu, du jaune, du rouge et du blanc. Ça nous fait des gris. On a des feuilles grisâtres. Mais ces gris sont tous nuancés. Des fois, ils sont un peu plus orangés, un peu plus bruns. Des fois, ils sont un petit peu plus verdâtres. Donc, c'est à nous de jouer avec ces couleurs-là pour aller générer ces tons que nous avons dans cette verdure. Puis après, on a des verts qui sont plus intenses, oui. Alors là, c'est vraiment du bleu, du jaune. Comme le jaune n'est pas très clair, ça va garder un verre neutralisé un petit peu. Ça ne sera pas un verre trop flash, trop fluo. Déjà, c'est bien. Mais n'empêche qu'il faudra quand même, de temps en temps, mettre une petite, petite touche de rouge pour obtenir les verts qui sont ici. Dans tous les feuilles. Nous avons au sol une espèce de... Comment on pourrait appeler ça ? Du gazon qui se transforme en paille un petit peu. Vous voyez, c'est assez chaud. C'est très chaud. C'est un verre très chaud. Donc, c'est du jaune, du blanc, un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Et avec ces couleurs, on va obtenir ce qu'il y a ici. On n'a pas besoin du verre phtalo ici. On n'a pas besoin parce que si on l'utilisait, il faudrait rajouter beaucoup de rouge dedans. Puis, on se retrouverait avec l'équivalent du jaune, du bleu et du rouge. Donc, ça n'est pas nécessaire d'avoir le verre phtalo sur la palette ici. Maintenant, il y a des noirs à faire aussi dans les feuillages. Là, les arbres sont très noirs. Mais on va les faire avec le rouge, cramodide alizarine, bleu phtalo et un petit peu de jaune. Ça suffit. Si on met moins de rouge, ça fait un vert presque noir. Si on met plus de rouge, ça fait un brun presque noir. Et là, on a pas mal toutes les nuances qu'on a besoin de faire ici. Les rochers, les pierres, pardon. Les pierres ici, les pierres du mur, des ruines, ce sont des gris. Des gris légèrement colorés. Parfois, ils sont un petit peu orangés, beiges, un peu rosés. Parfois, pourquoi pas, un petit peu bleutés dans les ombres. Donc, on va faire notre noir. On peut le faire avec le rouge, le bleu et le jaune encore une fois. Et du blanc pour faire le gris. C'est surtout du rouge, du bleu comme un violet auquel on rajoutera un petit peu de jaune. S'il y a trop de rouge, ce gris va devenir brunâtre, beige. Plus de blanc, on va pouvoir faire facilement les rochers, les pierres dans le soleil. La nuance va changer si on met un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de jaune. On va être capable de réaliser toutes ces nuances de pierre. Dans les ombres, c'est beaucoup moins de jaune, quasiment pas. Juste pour rendre ça plus gris. Moins de blanc aussi. Puis là, on va aller chercher des pierres dans l'ombre qui va être d'un gris un petit peu plus bleuté. Ce bleu, ce n'est pas vraiment qu'on le voit là, mais c'est parce qu'il va renforcer, on va dire, par contraste de couleur, le côté chaud des pierres au soleil. Bien entendu, il faut ajouter un petit peu d'interprétation. Donc, il ne faut pas se gêner à rendre des pierres qui sont très grises, un peu plus colorées, un petit peu plus teintées. C'est toujours plus joli en peinture. Ça, ça serait la palette dont on aurait besoin ici sur place pour peindre ce paysage. Blanc de titane, jaune camion moyen ou jaune en sang moyen, cramoisie d'alizarine et bleuftalo. J'en ai assez pour faire le tableau. Maintenant, si je suis à la maison, à l'atelier, où j'ai tous mes tubes de couleurs, j'ai du confort, je n'ai pas besoin de transporter, je peux rajouter encore une fois le bleu outre-mer et la terre d'ombre brûlée pour réaliser mes noirs et donc mes gris plus facilement. Avec du blanc, je fais mon gris, puis je vais teinter plus brun, plus bleu, ou bien je rajoute du bleuftalo, ou bien je rajoute un petit peu de jaune, de rouge. On peut faire évoluer nos gris comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Maintenant, si vous, dans vos palettes, vous êtes plus habitués à utiliser d'autres couleurs, comme par exemple le verre de vessie, il y en a beaucoup qui utilisent le verre de vessie. Le verre de vessie, c'est un verre qui est déjà très chaud. C'est comme si on avait pris du jaune, du rouge et un petit peu de bleuftalo. C'est sûr que c'est un super beau verre pour faire des verres chauds, qu'on peut retrouver ici, à certains endroits, mais pas partout. Mais ce verre de vessie, si vous voulez l'utiliser ailleurs et le rendre plus vert, il va falloir ajouter du jaune et du bleu. On va être obligé quand même de rajouter du jaune et du bleu pour le réintensifier. Ça va être très difficile d'intensifier un verre de vessie. Donc oui, c'est une belle couleur, mais ça ne fait pas partie vraiment des couleurs de base. Ce sont des couleurs, on va dire, en extra. Si vous voulez, le bleuftalo, regardez, le bleuftalo va vous permettre, avec du jaune, de faire des verres très intenses. Si le jaune est très pâle, on va retrouver un verre comme le verreftalo. Puis si vous augmentez, on va dire, le jaune vers du plus foncé, du plus orangé, vous allez avoir des verres de plus en plus chauds. Avec un orange, un bleuftalo, vous allez obtenir du verre de vessie. À un moment donné, s'il y a plus de rouge, ça devient un verre de vessie. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez faire plein de choses avec. Dans l'autre côté, le bleuftalo, vous allez le ramener vers le violet. Si vous rajoutez du rouge dedans, pas de jaune, juste du rouge. Un verre de vessie, vous ne pouvez pas aller vers le bleu, vous ne pouvez pas le ramener bleu, le verre de vessie. Vous voyez, c'est vraiment bridé, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile. Une terre verte aussi, une terre verte, c'est un verre qui est encore quand même assez, il est moins chaud, mais il ne pourra pas nous permettre de faire autant de choses que si on fait notre verre nous-mêmes avec du bleu et du jaune. Donc, les couleurs de base sont toujours préférables aux couleurs déjà mélangées dans les tubes. Ça, c'est certain. C'est toujours plus facile, on a moins à travailler avec nos mélanges. Si vous voulez faire un verre, vous avez admettons juste du, je ne sais pas moi, du bleu outre-mer sur votre palette uniquement, et vous voulez faire un verre intense, vous n'y arriverez jamais. Même avec du jaune citron, ça ne vous fera pas un verre intense. Il va falloir utiliser un verre phtalo, ou un verre, un bleu phtalo, pardon, ou un bleu de prusse, vous voyez. C'est vraiment, c'est assez compliqué. Donc, si je venais, si je travaillais sur ce paysage-là en atelier, il me faudrait du blanc de titane, du jaune cadmium moyen, mais je pourrais à ce moment-là rajouter des jaunes cadmium foncés, et des jaunes cadmium plus pâles aussi. Pourquoi pas ? Pour faire des choses plus brunes et des verres plus intenses. Je dis cadmium, mais ça peut être en ça, si vous ne voulez pas utiliser du cadmium qui est nocif. Bref, le rouge, on peut rester avec le cramoisier d'Alizarine, il n'y a pas de problème. L'acte de Garance, c'est la même chose. Si vous n'avez pas, du magenta fera l'affaire aussi. Après le rouge, ici, on pourrait rajouter du verre phtalo, si vous voulez. Oui, pourquoi pas du verre phtalo, mais il n'y en a pas ici. Il faudra toujours le couper, toujours, toujours le couper avec un petit peu de rouge, sinon ça ne marchera pas. Après ça, on peut aller chercher le bleu phtalo, c'est bon. On l'a, le bleu outre-mer si vous voulez faire votre noir plus rapidement, avec de la terre d'ombre brûlée aussi. Vous pourriez remplacer votre terre d'ombre brûlée par de la terre de sienne brûlée si vous voulez. Vous pourriez rajouter de l'ocre jaune aussi pour aller chercher ces nuances orangées et beige des feuilles un peu plus mortes, du foin. Vous voyez, on peut s'en aller encore une fois dans des terres, mais ça n'est vraiment pas nécessaire, ça n'est pas obligé. Une palette réduite, n'oubliez pas, ça va vous faciliter toujours le travail de la recherche des couleurs. Alors, si vous avez des couleurs de base, des couleurs plus de base, c'est un peu comme si mon jaune camion moyen, c'était mon jaune primaire. C'est comme si ma cramoisie d'alizarine, c'était mon rouge primaire. Et si mon bleu phtalo, c'était mon bleu primaire. Ça ne le sont pas, mais ils ne sont pas loin. Voilà, donc là on a vu sur place, sur le motif, le bord de la mer. Nous avons vu ici le bord d'une forêt tropicale. Maintenant, on va continuer sur l'écran d'ordinateur, d'après photo, d'autres styles de tableaux. Donc, on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur l'écran de l'ordinateur. J'ai quitté mon chapeau. On se retrouve maintenant devant l'écran de l'ordinateur, à l'abri du vent. On est dans la chambre de l'hôtel. Ça va être un petit peu plus tranquille, un peu plus facile pour parler. Et voilà, donc nous avons ici une nouvelle image. C'est une photo que j'ai prise à Vitré, en Bretagne. Alors, il ne faisait pas tellement beau ce jour-là. Vous voyez, on change complètement de dominante de couleur. Nous n'avons plus de ciel bleu, mais c'est un ciel gris. Mais vous voyez, quand même, dans le gris, c'est bleuté. C'est quand même bleuté. On a une végétation parfois rougeâtre. Et parfois gris foncé, vert chaud, vert foncé. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce tableau-là? On ressent de l'humidité. Mais même si des couleurs sont chaudes, on sent que ce n'est pas une région chaude. Donc, on peut rester dans une palette de couleurs qui va nous permettre de transposer cette impression-là. Donc, la couleur dominante du tableau, ça sera le vert, le rouge. Attention, vert rouge, c'est un complémentaire. Et le gris, c'est tout gris, tout ça. Alors, qu'est-ce que je prendrais comme palette pour réaliser ce tableau? Bien sûr, dans mon atelier à ce moment-là, puisque c'est d'après photo. Le blanc de titane, toujours, pour réaliser les couleurs les plus pâles. J'ai du gris. Pour réaliser ce gris, je pourrais utiliser à ce moment-là, oui, du bleu outre-mer. Bien sûr, du blanc, du bleu outre-mer, un petit peu de rouge. On pourrait rester avec, une fois encore, le cramoisier d'alizarine, pourquoi pas? Ou ça peut être un rouge carmin. Ou un rouge cadmium foncé. Ça ferait bien l'affaire parce que ce sont des rouges qui sont foncés, sans être trop vifs. Ils ne vont pas vers l'oranger. Donc, n'importe quel rouge comme ça, foncé, ça suffirait pour rendre les bleus plus gris. Alors, c'est sûr, si je prends du bleu outre-mer, je vais me retrouver avec quelque chose de trop violet. Donc, il va falloir peut-être prendre aussi du bleu cobalt ou même du bleu céruléen ou du phtalo. Vous voyez, le phtalo et le céruléen sont très proches. Donc, je prendrai mes deux bleus. Bleu outre-mer et bleu phtalo. Mon cramoisier d'alizarine, comme je vous ai dit, ça peut être un autre rouge foncé. Et ensuite de ça, pour les verts, eh bien, on peut s'en aller avec un jaune cadmium moyen, encore une fois. Ou un sarre moyen, ça ferait le travail. Vu que je suis un atelier, je peux prendre plus de couleurs. Je vais prendre ma terre d'ombre brûlée, encore une fois. Ça peut être la terre de sienne brûlée qu'on va retrouver dans les rouges aussi, vous voyez. Et toutes les autres couleurs, les gris qu'on retrouve, ça va être le mélange des verts et des rougeâtres. Donc, les verts vont être faits avec le jaune et le bleu. Donc, bleu outre-mer et le jaune, ou bleu phtalo avec le jaune aussi. Ça va nous donner des verts qu'on va retrouver ici. Et le rouge qui va venir rendre ça plus gris. Voilà. Toujours du blanc aussi pour les gris. Là, je pense que j'ai une palette qui va me permettre de réaliser un tableau dont les couleurs seront quand même assez similaires à tout ce qui est ici. Je vais pouvoir garder cette atmosphère humide, grisâtre. Il n'y a pas de soleil. Mais on a des bons contrastes quand même. On a des belles lumières, autant dans les reflets du ciel dans l'eau que le ciel lui-même, par rapport à tout le reste qui est assez foncé. Et puis ces contrastes-là, il faut les conserver. On a des lumières sur les troncs d'arbres, à la base ici, qu'on voit se refléter beaucoup dans l'eau. Ça, ce sont des belges, vous voyez, qu'on va réaliser avec du blanc, de la terre non brûlée, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. On va arriver comme ça à réaliser ce tableau-là. Donc, un petit résumé, blanc de titane, jaune de cadmium moyen ou en sang moyen, cramosé d'alizarine ou carmin ou rouge de cadmium foncé. On peut avoir de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer, du bleu phtalo, du bleu céruléen, ou l'un ou l'autre, ou céruléen ou phtalo, mais l'outre-mer aussi. Et voilà. Puis on est équipé pour réaliser ce tableau. On va aller voir une autre image, pourquoi pas. Voilà une photo qui a été prise à Aix-en-Provence sur le terrain des peintres, où j'étais allé pour peindre la montagne Sainte-Victoire, à l'endroit où Cézanne l'avait peinte lui-même. Et donc, sur le chemin, pour se rendre à cet endroit-là, il y avait ce petit paysage que j'ai photographié, donc des oliviers, une herbe sèche. C'est la Provence, c'était l'été, il faisait très chaud, et on doit représenter cette chaleur aussi. Regardez ici cet olivier à gauche, comme il est d'un vert bleuté et gris. Vous voyez, si on compare cette lumière ici, celui-là, il est plus bleu et plus gris. On a des zones très foncées, des verts très noirs, puis on a des verts ici qui sont plus chauds, mais quand même gris, très gris aussi. Alors là, il y a beaucoup de gris. Le gris dans ce vert d'olivier-là, un peu plus bleuté. Celui-là qui est plus foncé est encore plus bleuté. Celui-là qui est plus jaunâtre, plus beige et plus lumineux, un peu comme celui-là ici, vous voyez. On a cette espèce de végétation là-bas dans le fond qui est devenue rougeâtre, un gris rougeâtre, un peu comme cette teinte ici, vous voyez, dans l'ombre. Et puis on a cette végétation dans la lumière ici qui est couleur paille, assez jaune. On a un ciel qui est d'un bleu très neutralisé parce que c'est très chaud. Il y a une brume. Et vous voyez, même, c'est rosé un petit peu à la base. Alors, pour ma palette de couleurs, blanc de titane, bien entendu, c'est toujours pareil. Pour réaliser le ciel, un bleu cobalt. Je le vois un petit peu céruléen par endroits ici, puis ici, plus violet. Ici, c'est violet, céruléen. Allez, on va aller avec un bleu phtalo ou bleu céruléen, avec un bleu outre-mer. Au niveau du rouge, je ne vois toujours pas de fleurs rouges, du géranium ou autre. Il n'y a pas de fleurs rouges qui m'a... S'il y en avait, là, je mettrais un rouge cadmium clair, un vermillon, il n'y aurait pas de problème. Mais tout ce que je vois, ce sont des gris rosés. Donc, n'importe quel rouge foncé, cramoisie d'alizarine, carmine, rouge cadmium foncé, fera très bien l'affaire. Parce que c'est juste pour teinter de rouge. Ce n'est pas pour apporter du rouge, vraiment. Tu sais, comme ici, le toit de briques et de tuiles, ici, regardez bien. On sait que c'est de la tuile, on sait que c'est couleur terracotta, que c'est vif. Mais là, il est exposé au soleil et il reflète le ciel. Donc, c'est devenu grisâtre. Un gris brun, un brun grisâtre, un petit peu rosacé, voilà. Mais tu sais, ce n'est pas la couleur naturelle de la tuile, puisque cette couleur est modifiée par la réflexion du ciel. Cette couleur ressemble un petit peu à celle-là, là-bas. Alors, donc, le ciel s'est vu, cérulien, outre-mer, et du rouge, et du blanc, bien entendu. Au niveau de tous les verts, tous les verts que nous avons, donc, c'est du bleu. Alors là, on reprend encore le bleu phtalo ou cérulien, peu importe, phtalo ou cérulien. Un petit peu de blanc pour le rendre gris, un petit peu de jaune pour le rendre vert, vert, et un petit peu de rouge pour le neutraliser, pour le ramener vers le gris. Les nuances. Bleu et jaune, ça fait vert, c'est trop vert, je mets du rouge pour le rendre gris. Vous voyez ? Bleu et jaune, c'est vert, c'est un vert trop jaune, trop bleu, vous voyez ? Non, c'est un vert qu'il faut tirer vers le bleu. Donc, je vais mettre plus de bleu, un tout petit peu de jaune, un petit peu de rouge, et du blanc, et on va obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Par contre, ici, là, c'est très chaud, donc c'est du jaune, du blanc, un tout petit peu de bleu, pour ne pas que ce soit trop vert, et peut-être un petit peu de rouge si jamais on voit que c'est trop verdâtre, il faut le ramener vers le gris. C'est pareil pour ici, encore, c'est un gris verdâtre, bleuté un peu, donc du blanc, du bleu, du jaune, du rouge, à des quantités différentes pour obtenir ces teintes-là. Quand on arrive dans des verres plus verts, là, c'est du bleu, du jaune, et s'il faut neutraliser, on rajoute du rouge, et s'il faut le ramener plus pâle et le griser aussi, et ici, on rajoute du blanc. C'est toujours pareil, toujours pareil. Donc, pour toutes ces couleurs-là, ça peut être du bleu phtalo, pour ici, bleu phtalo, rouge, jaune et blanc. Pour ici, ça sera plutôt du bleu outre-mer, du jaune, et à ce moment-là, du blanc, il n'y aura peut-être pas besoin de rouge. Si on prend du bleu phtalo, il faudra rajouter du rouge. Ici, c'est pareil, toujours pareil. Rouge, pardon, bleu outre-mer, jaune et blanc. Si c'est du bleu phtalo, il faut mettre plus de rouge par rapport au bleu outre-mer, toujours. Ici, cette partie de feuillage dans l'ombre, comme ce qu'on a là-bas aussi, donc c'est gris, rouge, vert, donc bleu et jaune, et du blanc, un petit peu, mais là, c'est plus de rouge, puisque c'est gris rougeâtre. Ici, c'est du jaune, du blanc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ça, mais sans le bleu, vous voyez, du jaune, du blanc, un petit peu de rouge, ça fera le travail pour ici. Voilà, donc tout ça, c'est cohérent. On a toutes les couleurs qu'il faut pour faire le mur aussi de la maison. Remarquez comme les volets sont blancs et ils paraissent bleutés par rapport au mur qui lui est chaud. Vous voyez, contraste de couleurs. On refait une récapitulation de la palette ici, blanc de titane. Jaune, cadmium, ou en ça, moyen. Rouge, foncé. Ça ressemble, vous voyez, à la palette de précédentes, cramoside alizarine ou rouge carmin ou rouge cadmium foncé. Bleu phtalo ou bleu céruléen et bleu outre-mer. Et bien entendu, toujours pareil pour les noirs, tous les troncs d'arbres ici. On peut mettre aussi dans les herbages ici foncés et là-bas au fond, on peut utiliser même pour le toit aussi de la terre de sienne brûlée. On pourrait rajouter sur notre palette ici de la terre de sienne brûlée. Ouais. Et là, on a assez vraiment pour travailler, pour faire tout notre tableau au complet sans aucun problème. Et si on passait maintenant à autre chose qu'un paysage ? Tiens, un chat, doudoune. C'était notre doudoune. Que ce soit un paysage, comme on a vu précédemment, que ce soit un portrait, que ce soit une nature morte, des fleurs, un animal, n'importe quoi, il faut toujours analyser notre modèle, notre sujet pour s'en aller vers une palette de couleurs. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, si votre palette est composée de couleurs de base au départ, vous n'aurez jamais de problème. Couleur de base, donc ici, j'aurai le blanc de titane, du jaune, parce que nous avons forcément du jaune pour faire les beiges, on a besoin de jaune. Oui, je pourrais prendre du jaune de naples. Alors ça, vous voyez, le jaune de naples, c'est un jaune qui est déjà composé de blanc et de terre d'ombre brûlée ou de terre de sienne brûlée, selon les jaunes de naples, il y a de l'ocre jaune à l'intérieur. C'est un mélange. C'est un mélange qu'on va pouvoir faire nous-mêmes avec les couleurs de base et qui sera plus facile à réaliser avec nos couleurs de base que si on a un jaune de naples et qu'avec ce jaune de naples, on jongle pour obtenir les autres couleurs. C'est ça qui apporte la difficulté dans un tableau, surtout dans le mélange des couleurs, surtout quand on n'y est pas habitué. Voilà, donc allez, on y va, on a du blanc de titane. Moi, je vois du bleu dans les blancs à l'ombre. Ici, du bleu, même du gris, mauve ici un petit peu. Alors, pour les bleus, c'est certain que je jouerai encore avec le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Ici, c'est un petit peu, peut-être juste le bleu phtalo, tiens, on ne prendra pas le bleu outre-mer. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai un petit peu de mauve, mais le rouge et le bleu feront le mauve ici. Le bleu phtalo, encore une fois, du rouge foncé, cramosida lizarine ou, ou, pardon, rouge carmin ou rouge cadmium foncé. D'ailleurs, on a ici, tiens, pour ça, voilà, vous voyez, c'est que du rouge foncé ici. Pour le morceau de collier qu'on voit ici, pour le rose aussi. Le rose, c'est cramosida lizarine, ça peut être aussi du, c'est vrai, du magenta, ça fonctionnerait aussi. Le petit cœur bleu ici, bleu phtalo, il est très foncé avec une petite touche de noir qu'on peut faire avec du rouge et du vert. On va prendre du vert, on en a ici. Allez, on y va, blanc de titane, c'est bon. Ici, les parties les plus jaunes, donc nous avons des orangés, des beiges, des bruns. Ça ici, pour le réaliser, on peut prendre du jaune, du rouge, du bleu, encore une fois. Jaune, rouge, ça fait orange, c'est trop orangé, on met une petite touche de bleu. Ça le fonce, on met un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de bleu, un petit peu de jaune, on va obtenir cette couleur. Mais, on peut aller aussi chercher ça avec, peut-être, une terre de sienne brûlée. Vous voyez, terre de sienne brûlée, j'y mettrai parfois un petit peu de blanc, un petit peu de jaune et un petit peu de bleu dedans. parce que la terre de sienne brûlée, c'est assez rougeâtre. Des fois, avec un peu de blanc, c'est trop rosé. Il faudra mettre du jaune pour le rendre un peu plus orangé. Les noirs, on va pouvoir les faire avec le bleu phtalo et le rouge, un rouge canneau foncé, cramoisie d'alizarine, ça fait un noir. Si vous le trouvez trop violet, mettez-y une petite touche de jaune, jaune complémentaire du violet, ça va le neutraliser. Et là, on va pouvoir faire des beaux noirs, des noirs composés, des noirs colorés, comme ici, les plus bruns, vous voyez. Alors, on peut prendre de la terre d'ombre brûlée aussi, terre d'ombre brûlée, avec du bleu phtalo et un petit peu de rouge. Et là, on va avoir des beaux noirs aussi, très très beaux noirs. Vous voyez ici, le nez, rougeâtre un petit peu, gris rouge. Et là, tous les gris, tous les autres gris, plus neutres. Vous voyez, comme ici, les plus bleutés, parce qu'il y a dans l'ombre, alors, toujours pareil, les mêmes couleurs. Vous pouvez prendre du bleu phtalo, terre d'ombre brûlée, un petit peu de blanc et un tout petit peu de rouge. Plus de brun ou plus de bleu ou plus de rouge. On joue avec les nuances, les quantités pour aller chercher toutes ces petites nuances-là. Et ce qui est bien quand on travaille de cette manière-là aussi, c'est important que je vous le dise, c'est que sur votre palette, vous allez avoir votre mélange ici. Vous mettez du rouge, en mettant cramodille d'alézarine, bleu phtalo et terre d'ombre brûlée et même un peu de jaune à côté. Vous avez vos quatre couleurs qui sont proches les unes des autres et vous allez pouvoir mélanger le rouge et le bleu. Vous faites un petit peu de violet finalement, mais il est tellement foncé qu'on ne voit même pas que c'est violet, c'est quasiment noir. Et vous cassez le violet avec un tout petit peu de jaune. Et là, des fois, ça devient un peu trop... C'était trop violet, donc ça peut devenir un peu trop brunard. Ça devient brun parce qu'il y avait beaucoup de rouge dans votre violet. Vous mettez un petit peu plus de bleu. Et comme ça, vous travaillez tout au même endroit. Vous n'avez pas besoin de vous étendre sur votre palette. C'est vraiment très pratique. Au même endroit, vous mettez un petit peu plus rouge, un petit peu plus bleu. Vous jouez comme ça dans vos couleurs, doucement, doucement, et vous allez obtenir une gamme incroyable de teintes, de petites différences les unes par rapport aux autres. Et c'est ça que vous allez appliquer sur votre tableau. Et c'est ça qui va vous donner une belle harmonie dans votre tableau. Maintenant, si on s'en vient dans le vert ici, pour un vert comme celui-là, moi, je n'hésiterai pas à aller prendre le vert phtalo avec du blanc. Et là, bien sûr, ça sort trop vert, ça ne marchera pas. Alors, il va falloir peut-être mettre un petit peu de brun dedans, un tout petit peu de terre d'ombre brûlée. Comme ici, on le voit, il y a un petit peu plus brunâtre, ici un peu plus blanc. Il y a beaucoup de nuances dans ces yeux-là. Et avec les autres couleurs, terre d'ombre brûlée ou le bleu ou le jaune ou même le rouge. On va juste nuancer ce vert pour qu'il devienne dans les bonnes couleurs. Et ça devient facile à réaliser comme ça. Donc, pour ce tableau, en récapitulant, ça serait le blanc de titane, un jaune cadmium ou jaune ansa moyen, rouge cramoside alizarine ou magenta ou carmène ou rouge cadmium foncé. On pourrait avoir de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, du bleu phtalo, du bleu outre-mer, du vert phtalo ou vert émeraude. Et là, j'ai une palette qui contient toujours mes couleurs de base plus quelques couleurs en extra supplémentaires qui vont me faire gagner du temps. Et là, j'ai vraiment ma palette pour réaliser ce tableau. L'argent, vous avez remarqué la médaille, l'argent ici, c'est juste du blanc et du gris. Des fois, du noir. Du noir, du gris, du blanc. Un petit peu de reflet des poils dans cette couleur-là ici. Il n'en faut pas plus puis ça va donner un excellent résultat. Voilà. Alors, j'espère que ces indications, on va dire, cette petite théorie va vous aider lorsque vous aurez à choisir votre palette de couleurs. pour faire vos tableaux, que ce soit sur le motif, sur le vif ou d'après des photos, bien entendu. Alors, comme je vous l'ai annoncé, un super cadeau. Il s'agit d'un memento sur la couleur. Un guide comme un e-book en PDF avec six fiches à télécharger gratuitement. Six fiches pour vous aider à réaliser vos mélanges de couleurs. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est sous la vidéo dans la description et vous allez pouvoir vous inscrire pour le télécharger gratuitement. C'est entièrement gratuit. Bon petit guide qui, j'espère, va vous aider. Ça va vous faire plaisir. Puis, on aime ça faire des cadeaux. Alors, voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, merci de la liker, mettre le pouce en haut et de la partager grandement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Merci.